L'exposition des goûts et des couleurs vous invite à pénétrer dans l'univers quotidien et parfois intime des habitants de l'Elvétie romaine. La céramique, omniprésente dans la vie des anciens, représente un guide de voyage utile, précieux, indispensable. On ne peut aujourd'hui se représenter à quel point ce matériau, solide et fragile à la fois, fut important pour les anciens. Chaque fouille d'époque romaine, si modeste soit-elle, livre des tessons par centaines, voire par milliers. La vaisselle de métal, qu'elle fût en argent ou en bronze, était réservée aux tables d'apparat. En revanche, toutes les tables, pauvres ou riches, accueillaient de la vaisselle en céramique. Celle-ci comprend des récipients utilisés d'une part à la cuisine pour la préparation, la cuisson et le stockage des denrées, d'autre part à la table pour le service et la consommation. Les cuisines retrouvées dans nos régions sont très simples. Il s'agit le plus souvent d'un foyer à même le sol devant lequel il faut s'agenouiller pour faire la cuisine. On y met des braises sur lesquelles on pose les récipients en terre ou en métal. Pour faire mijoter les aliments à feu doux, on dépose le récipient sur un support où on se sert d'une marmite à trois pieds. Chaque mode de cuisson engendre ses ustensiles propres. On utilise des pots à cuire pour faire bouillir, des marmites ou des cocottes pour cuire à l'étouffée, mijoter ou braiser, des plats à four pour rôtir, gratiner ou griller. L'apparition dans les recettes de cuisine d'ingrédients pilés, râpés, broyés ou malaxés entraîne l'utilisation d'un nouveau récipient de tradition méditerranéenne inconnu chez les Celtes, le mortier. Sa surface, rugueuse à l'intérieur, facilite le broyage que l'on effectue à l'aide d'un pilon, généralement en bois. Il existe d'autres récipients dans lesquels on peut préparer, pétrir, malaxer, battre ou mélanger. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler ceux qu'utilisaient nos grands-mères il n'y a pas si longtemps. Pour la fabrication du fromage, les Helvètes utilisent de petits moules en terre cuite perforée, appelées faisselles. Selon Pline l'Ancien, historien et naturaliste qui vécut au premier siècle de notre ère, les Gaulois fabriquaient du beurre et du fromage qui avaient hélas trop souvent un goût de médicament. Il semble toutefois que certains fromages fussent irrésistibles. Ne raconte-t-on pas que l'empereur Antonin le Pieux mourut d'avoir trop mangé de fromage des Alpes ? On entrepose occasionnellement à la cuisine de petites réserves comme le miel, les fruits séchés, les légumes secs ou en saumur, les épices, les herbes séchées ou les condiments. Les réserves plus importantes, telles que les conserves d'huile d'olive, certaines céréales ou les aliments à la saumur, sont stockées à la cave dans de grandes jarres appelées dolia. Les viandes peuvent être séchées ou salées, quartiers de porc, jambon, jambonneau. Le salage est généralement complété par le fumage. La viande peut également être conservée hermétiquement dans du miel. Il en va de même pour d'autres produits comme les fruits ou le gibier. A l'époque romaine, la plupart des gens s'asseillent autour d'une table, sur des chaises, des bancs ou des tabourets. Seules les luxueuses maisons de campagne et les demeures bourgeoises possèdent une salle à manger appelée triclinium. Trois grands lits y sont placés, formant un U. Sur chaque lit peuvent s'allonger trois personnes, selon un ordre bien défini. Les femmes galoromaines, soucieuses de leur réputation, se tiennent assises sur des chaises disposées près des lits. Les convives n'ont pas de couvert individuel. Ils se servent avec les doigts dont les plats regroupés par service et déposent sur une petite table centrale. Ils n'utilisent pas de couteau et la fourchette est une invention du Moyen-Âge. Tout au plus, disposent-ils d'une petite cuillère à manches pointues qui leur permet de consommer des œufs à la coque ou de déguster certains coquillages. Dans l'Antiquité, on transportait le plus possible par voie maritime et fluviale. Les risques de casse sont moindres, de même que les coûts. Les conteneurs utilisés pour le transport des denrées sont principalement l'enfort en terre cuite, le tonneau en bois et l'outre en peau. Ces deux derniers, en matière organique, ne sont que rarement conservés. Les chargements des bateaux naufragés constituent de précieux témoignages pour la connaissance des voies commerciales et nous renseignent sur les habitudes de consommation des anciens. Avec l'avancée de la conquête, de nouveaux marchés s'ouvrent. Des denrées, appréciées des Romains, inconnues ou peu utilisées jusque-là par les Gaulois, franchissent les frontières et auront une influence décisive sur la cuisine locale. Ainsi, l'huile d'olive, le vin et le garum, sauce à base de poissons et de crustacés macérés dans du sel. Les objets en céramique, mis à part la vaisselle, sont nombreux et contribuent bien souvent à mêler l'utile à l'agréable. L'éclairage de la maison gallo-romaine se fait à l'aide de chandelles en cire ou en suif, de torches, de lanternes ou encore de lampes à huile, le plus souvent en bronze ou en terre cuite. Sur le papyrus, et plus tard sur le parchemin, on écrit avec le calame, tige de roseau à l'extrémité affûtée que l'on trempe dans un encrier qui peut être en céramique, en verre ou en bronze. L'encre, diluée avec de l'eau au moment de son utilisation, est composée d'encre de sèche, de lit de vin ou encore d'un mélange de suie et de résine. Tout comme nous, les Romains épargnaient en mettant des monnaies dans des tirelires. Quelques objets en terre cuite sont directement utiles à l'artisanat du textile, comme les pesons qui servent par série de plusieurs pièces à tendre les fils du métier à tisser ou les fusaïoles que l'on enfile dans le fuseau et qui facilitent le filage de la laine. Elles sont généralement en os ou en terre cuite. Et c'est encore dans des récipients en terre cuite que les Romains broient et diluent des pigments de couleurs variées qu'ils utilisent pour les peintures murales, la verrerie, le mobilier, la tabletterie en os ou encore la teinture des tissus et des peaux. Les pigments entrent aussi dans la composition des phares, des ongans et de certains médicaments. Les divers artisanats du feu, comme la métallurgie ou la fabrication du verre, nécessitent l'utilisation de creusets en terre réfractaires pour la fusion de la matière à haute température. Les Romains aiment à prendre soin de leur corps. Hommes et femmes s'enduisent volontiers d'huile, d'ongans et de parfums contenus dans de petits récipients, fioles ou balsamères en céramique, en bronze, mais avant tout en verre. Les jouets, en usage dans l'Antiquité, ne sont guère différents de ceux des enfants d'aujourd'hui. Les petites filles reçoivent des poupées aux membres articulés, en chiffon, en terre cuite, en bois ou en ivoire pour les plus fortunés. Les enfants jouent aussi à la dînette, constituée de véritables reproductions miniatures de la vaisselle en usage à l'époque. Les petits animaux en terre cuite, tels que coques, sangliers, oiseaux, chiens ou chevaux, sont également des jouets très appréciés des enfants. Dans nos régions, la terre cuite a été largement employée pour les toitures, les installations thermales, les éléments de sol et les canalisations. Les toitures sont faites de tuiles plates à rebord mises côte à côte dont la jonction est recouverte d'une tuile convexe. Elles sont superposées du bas vers le haut et ne tiennent en principe que grâce à leur poids qui s'élève à environ 90 kg par mètre carré, ce qui représente à peu près le double du poids des tuiles d'aujourd'hui. Les Romains ont mis au point un ingénieux système de chauffage par hippocoste. Il s'agit d'un chauffage par le sol et le long des murs, utilisé aussi bien pour les pièces d'habitation d'une certaine importance que pour les salles chauffées des thermes. L'air chaud, dispensé par un foyer, le praifournium, circule entre deux sols formés d'un dallage en terre cuite. Le deuxième sol repose sur des pilettes régulièrement espacées dont la hauteur varie entre 50 et 70 cm. Des tubulures verticales en terre cuite, tubulies, disposées dans l'épaisseur des murs, aux angles, mais parfois plus serrées le long des parois, fournissent un complément de chaleur à la pièce. Lors des cérémonies religieuses, les prêtres ou les fidèles ont coutume de procéder à des libations en répandant sur le sol ou dans les flammes d'un feu sacré un liquide, en général du vin, qu'ils offrent ainsi à une divinité. Ils peuvent également présenter aux dieux du pain ou des gâteaux disposés dans des coupes ou des pâtères. Quelques rares types de céramique peuvent être considérés comme spécifiques d'un rituel ou d'une utilisation religieuse. Il s'agit de formes absentes ou peu courantes sur les sites d'habitat et qui se retrouvent en contexte religieux ou funéraire. Ainsi, ce vase orné de serpents découvert à Aventicum dont les motifs décoratifs se réfèrent à un culte à mystère en relation avec les divinités protectrices de la terre. Ainsi, ces dizaines de vases miniatures retrouvés en 1905 à Aventicum près d'un sanctuaire qui sont autant d'offrandes destinées à remercier ou à influencer quelques dieux ou déesses. Les gallo-romains croient en une forme de survie après la mort. Aussi, prennent-ils soin de construire pour le mort une sépulture conçue comme une demeure d'éternité. Ils posent autour de lui les aliments et les objets qui lui permettront de mener la vie même qu'il émet de son vivant. Dans nos régions, le rite de l'incinération domine largement durant les deux premiers siècles de notre ère. Le défunt est incinéré sur un bûcher à ciel ouvert. Ces cendres sont ensuite recueillies par les proches et placées à l'intérieur d'une urne en céramique, en verre, en pierre ou en métal ou dans un coffret de bois puis mises en terre dans une fosse creusée dans le cimetière. Le rite de l'inhumation se généralise à partir du IIe siècle de notre ère alors qu'auparavant ce rite était réservé presque uniquement aux nourrissons. Le défunt repose sur le dos, soit dans un cercueil en bois, soit dans une simple fosse. Des offrandes, souvent retrouvées intactes, sont déposées auprès du mort sous la forme d'aliments ou de boissons contenues dans des récipients en céramique ou en verre. Ainsi, la terre cuite, fragile mais quasi insensible au temps qui passe, jalonne la vie des anciens, les côtoie dans le quotidien et les accompagne dans leur dernière demeure, atteignant même les plus hautes sphères divines, là où règne l'éternité. et l'éternité. Sous-titrage ST' 501